On est en live ! À nouveau, qu'on live à nouveau ! C'est vrai, est-ce que tu chantes une chanson où les gens n'ont même pas encore la référence ? Non, ils le ronquent bientôt et c'est ça où c'est fort, tu vois. C'est très rare, un live un vendredi après-m'à 16h, c'est l'heure du goûter. J'ai un train, moi, à 18h30, gros que moi, à Gare de l'Est, 18h30. Rihanna, elle avait fait ça, elle s'était retrouvée avec une éme de fait gaffe. Bon, ouais, ça va être plus capable, je pense, Gare de l'Est, tout va. On a aujourd'hui, Petit Voyou. Ouuuh ! Le mec, il s'est hype tout seul. On a... C'est quoi ? Guillaume. En fait, à la base, ça devait être Camille. Et remplacé à la dernière minute. Aux pieds levés. Donc, je t'appellerai Camille. C'est avec plaisir. Et, bien sûr, on va jouer à... Bah, Lucas Stud. Bah oui, Lucas Studio, il est là. Pourquoi on est là aujourd'hui ? Il y a quelque chose à célébrer. Exactement. Surtout pour le best-of, parce que là, c'est en live. Mais, le jour de la sortie de cette vidéo, eh bien, sortira le P de Petit Voyou. Moi, j'aimerais revoir la mère. Pour avoir ces rêves-là, il faut aller écouter l'album. C'est fou de leur donner des rêves qu'ils ne peuvent pas avoir. Je veux un débat dans les commentaires de la vidéo best-of, parce que moi, je suis team. Moi, j'aimerais... Moi, je suis team à nouveau. Toi, ta préférée, c'est la fin de l'histoire. Ouais, exactement. Et j'aimerais que dans les commentaires, les gens nous donnent leur titre préféré pour voir... Sur la fin de l'histoire, donc un des morceaux de PE. À la base, il a enregistré ça il y a quelques mois déjà. Et donc, avec Camille, on était là dans le studio tranquille et tout. Et là, on se regarde, on se dit, putain, c'est trop bien, tu vois. Et franchement, allez écouter cette dinguerie, parce que je vous jure, le camion était là en mode, c'est trop bien. Merci gros. Team Pierre Bégé, ça fait plaisir. Bien sûr que je lis les commentaires qui m'arrangent. Et on s'est dit, on va faire un petit live en hommage à cette oeuvre. T'as pris un positionnement sur cette EP un peu plus de chanson française. Ouais, t'es fou. Du coup, on a fait un petit jeu sur la chanson française. La dernière fois, on a fait un petit live rap. Qui avait gagné déjà à ce moment-là, d'ailleurs ? C'est toi, ça. Il y avait un gagnant, je crois, à ce moment-là, non ? 4 participants sur le gagnant. J'ai pas... Tout le jeu-là est axé chanson française. Le répertoire un peu classique de la chanson française. Il y a 4 petits jeux. On commence tout de suite avec le premier jeu, et comme on est en live, il n'y a pas de transition. Alors moi, je suis avec P.E. Toi et moi, contre Guigui et Lucas. Exactement. Le premier jeu, c'est un pyramide. Comme l'émission télé. Le jeu de l'alcool ? Non, non. Moi, je vais avoir un titre de chanson. En un mot, je dois te faire deviner le titre. Si tu le devines en un mot, on a trois points. Si t'as besoin d'un deuxième mot, on a deux points. Et si t'as besoin d'un troisième mot, on a que un point. Ok. Mikaël. Ok. Sûr ? Ouais, ouais, je sais. Mais du coup, là, je peux te dire le nom de l'artiste ? Jean-Jacques Goldman ? Le petit mouvement des paupières. Évidemment, pour valider. Attends, à quoi ? Oiseau. Moi qui ai vu ? T'as pas ? Bah si, je l'ai. Oh, le chat, ils l'ont très très fort, le chat. Je te mets la pression ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas. Sinon, l'artiste, on gagne un point, peut-être ? T'as lui négocie des points. Cerve-volant ? J'ai pas de Jean-Jacques Goldman. C'était envole-moi. Oh, putain, j'aime bien ce son en plus. Mickaël, c'est son fils. Et la dernière fois, on l'a appelé pour un conseil. Et c'était notre ref commune. Ce qui était très malin. Guillaume, je t'en prie. Yes. Môme. Edith Piaf, forcément. Ah non, môme, ou alors c'est un enfant ? C'est un indice sur l'artiste. C'est peut-être la vie en rose de Piaf. Donc, ta réponse, c'est la vie en rose, c'est ça ? Bah, j'suis pas sûr. J'espère bien. C'est logique que tu sois pas sûr. Couple. Bah, ça peut être la vie en rose. Du coup, je t'aurais dit oui, si c'était... Ariane Aquila. Alexandre 23, il est là. Troisième mot, la Marseillaise. Ok, c'est bon. Got it. C'est-à-dire, je l'ai en anglais. Attends, j'suis sûr, j'dois l'avoir en poussin. Ça n'vient pas à l'hymne, mais du coup, non, c'est pas de quoi. L'hymne à l'amour ! C'est un hymne, y'a de l'amour. Un hymne en couple d'Edith Piaf. Un point, mais... Euh... C'est le meilleur moment du live, ça. Ouais. Moment fort, là. Oh, ma femme. Y'a trois mots, là. Oh, ma femme. Tu vas repouilles. Je te dis en deux mots, du coup. Oh, ma femme, ça contient plus trois, mais... Je prends même plus mes propres rèves tellement tu m'as envoyé. Monsieur, monsieur. Deuxième mot, ou groupe de mots, hein. Ou phrases. Claudette, ça marche. Ça marche, avec Claude-François. Alexandrie-Alexandra. Et du coup, genre, j'allais dire un troisième mot. C'est pas celui-là, oui. J'allais dire mardi. Le lundi au soleil. Franchement, j'ai galéré, j'suis désolé. Alors attends. J'attends, effectivement. Brûler. Allumer le feu, Johnny-Holiday. Attends. Argent. Les yeux de Lucas. La japonaise, Gainsbourg. Troisième, du coup. Vacances. Sea-Saxons. Yes ! Oui ! Un point. Tu as joué Guillaume Gentil. C'est grâce à Lucas que j'ai trouvé. Non, c'est un travail d'équilibre, moi. Abonnez-vous. Goupilles. Ça restera dans Molestoff, deux blancs. Je dirais La Grenade, Clara Luciani. Magnifique, trois points. On sent La Grenade. Alors, j'ai deux infos hyper nulles à propos de Clara Luciani. La première est pas nulle, c'est qu'elle a fait un feat avec Necfeu qui est incroyable. Aventurier, c'est un des meilleurs sons de Necfeu. Ça, c'est une vraie info cool. Et le deuxième très nulle, c'est que juste avant, j'étais à un bar et je l'ai vu croiser dans la rue. Si vous, vous avez d'autres anecdotes sur Clara Luciani, mettez-le en commentaire. Ok. Hampton Fock, Bruno Mars. J'en suis française. Uber. Oh, attends, j'ai un truc qui vient là. Uber, taxi, taxi, therapy, taxi. Et therapy, taxi, je reconnais qu'un seul et c'est dit seul. Non ! C'est ça ? Parfait. Le cheminement est parfait. Oh, putain. C'est un son que j'adore de fou. Je ne connais aucun artiste ni le son. On va pas voir la rêve, là. Papa ? Allez, je vois dans le chat Stromae. Mais non, non, c'est pas ça. Regarde pas là, non ? Ouais ! Monotone ? Triste, 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 triste. Non, je sais pas. Bon, je tente parce que le chat a dit ça, mais mon vieux. Ouais, Daniel Guichard. Bien joué le chat, un point pour vous. Pays, France Gall, L.A.L.A. Instruments, France Gall, la groupe du pianiste. Attends, c'est Michel Berger. Assis, le jouet du piano debout. Oui, c'est ça. Bravo, bravo. 6-4 à la fin de cette première manche. On a notre bon Thomas. Tout nouveau, tout nouveau. Il vient d'arriver. C'est lui qui l'a préparé pour qu'on ait pas les réponses et tout. Là, on va faire le jeu des boîtes, le classique maintenant. On va avoir une boîte. On va se lever pour trouver une chanson qui correspond à l'objet dans la boîte. Un point par chanson trouvé pour l'équipe. 3-2-1. As de trèfle, Caroline, MC Solar. Je l'avais vu, t'as été plus vite. 3-1. C'est de l'aspirine, d'oliprane. Mal à la tête, Serge Lama. Je suis malade, Serge Lama. Oh oui ! C'était une blague à la base de Serge Lama. J'ai dit oh non. T'as dit quoi toi ? Mal à la tête, Serge Lama. Mais c'est la chanson qui a écrit avant, je suis malade. Il avait un peu mal la tête au début. Après, il s'est empilé, il s'est dit bon, je fais une réédition. Réédition de sa maladie. Il y a une bonne manne qui n'a pas été entendue. On va te la reprendre au montage cette vanne et on te la mettra en avant. 3-2-1. ODD ? Non. La tour en fer, Jacques Brel ? Je rentre, j'écoute la tour en fer de Jacques Brel. Et j'ai mal la tête de Serge Lama. J'ai vu dans le chat, il propose Paris s'éveille. Il est 5 heures. Il chante, il chante. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Vas-y, encore des trucs. Non, c'est très vexant, j'ai l'impression d'être un animal de forte. 3-2-1. C'est une cartouche d'imprimante. Imprimer Zazie. Retrouvez la place de Lucas. L'encre de tes yeux, Gabriel. C'est ça. Allez ! Moi je n'étais rien, mais voilà. Ah oui, il y a eu ça. Je suis le démon, et ce n'est la nuit, je l'aime à mourir. 3-2-1. Origami. C'est un signe, non ? La mare aux canards. La danse des canards. Je dis la mare aux canards. C'est la place de Lucas. La bonne, c'est vrai. C'est les feuilles de papier, Marc-La bonne. C'est plus dans... Comment on l'entend ? Un signe, c'est que le cri, ça fait... On l'entend pas. On l'entend pas la langue des signes. Ouais. C'est très bon ça. C'est très bon ça. Crois, est-ce qu'il a envoyé la croce, là ? Il... il... il belle. Non, je pense qu'on est pas sur la bonne piste. Attends, je regarde le chat. Il suffira d'un signe. Ah ouais ! Le chat est en train de nous rattraper, alors qu'il joue pas. Très bon. Deuxième jeu. On a maintenant le jeu suivant. Comme on avait fait les punchlines de rappeurs, inventés par Dylan. Là, c'est toi qui as écrit ? Ouais ! Allez, on va. Ta petite âme de poète pour Thomas. Donc soit c'est d'une chanson française classique, ou alors c'est inventé par Thomas le Poète. C'est un point si t'as la bonne réponse, et un point en plus si t'as... Dans le cas où c'est la même chanson. J'espère qu'il y aura Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, j'aime bien ce son. Comme si un jeu de thème pouvait me faire taire, comme si ton règne pouvait me plaire. C'est très panique ça. Pour moi, c'est inventé. Mais pas mal du coup, le petit Thomas c'est inventé. C'est une fausse punchline. Allez ! Donc un point pour vous encore, vous êtes très loin à la 9-5. Guillaume vas-y, je te laisse la lire pour nous. Une larme, quand je te vois au loin, ma belle revient avant que je rende l'âme. C'est l'âme de Francis... La lame ? Oui. Si c'est toi, c'est vraiment naze. Si c'est un chanteur, c'est encore pire. Je dirais vrai chanteur là. C'est encore un triste fausse. Ah putain ! Quel répertoire ! Il se dégage de ses cartons d'emballage, des gens lavés, Souchon, full sentimental. Trop fort. Aïe aïe aïe, il a ses deux points en plus. Jeanne... J'aurais aimé... C'est rien ? Essaye de pas me refouir d'un an. Allez ! Arrête pas toi ! Eh ! Dernier, Lucas qui vous fait deviner. Voyez près des étangs ses grands roseaux mouillés. Voyez ses oiseaux blancs et ses maisons rouillées. C'est joli par contre. C'est vrai ça. Si c'est Thomas... C'est à moi mec, fais pas de la froide hein ! Viens avec moi, on va regarder des textes. Refait ! Voyez près des antents ses grands roseaux mouillés. Oh non ! Voyez ses oiseaux blancs et ses maisons rouillées. Il y a un prêtre ! Messieurs dames ! Mais je pense que c'est du vrai ça. C'est du vrai. Est-ce que vous avez un nom à donner ? Moi je dirais... Ferré. Non, mais pas loin. Ferré ! Non, Charles Trenet. La mère de Charles Trenet, n'hésitez pas à aller stream ça à fond. Écoutez nous ce France, c'est dans la description. En vrai il a ce fort à Charles Trenet. 12-8 ! Et on entame le dernier jeu ! On l'avait fait aussi la dernière fois sur live karaoké. On a un instrument de musique. Je vais tirer au sort une chanson et je dois la faire deviner à PE en moins d'une minute. Je joue le morceau que je vais tirer au sort et toi tu vas deviner en une minute. Ok ? Le morceau il est trop bien. Non ? C'est impossible qu'il trouve. Faut que tu me dises là jamais où tu l'as et je vais m'écouter. Ouais je l'ai pas. Zumba, café. Café, carnaval. Attends, attends, c'est fini. Oh non ! Je commence à l'avoir ! Ah c'était dur ! C'était quand il me prend dans ses magues par le tombeur. Je vois la vie en rose. Dieu merci pour ces moments. Et ma vie des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! Régale-moi Chopin ! C'est sûr de lui ! Ecoute juste ça Nallon. Il y a 2, 3 morceaux quand même quoi, t'es composé avec cette rythmique. Ça me paraît évident pour moi mais bon. Ah je suis défait ! Ouah ! La ziza ! J'ai envie qu'on y arrive là ! Pourquoi c'est un métier de musicien ? Trop bien ! T'y arrives un coup ou pas Pierre ? Parce que là t'as hypnotisé par le truc genre ! C'est le mec qui a chanté Aline. C'est Christophe, c'est les mots bleus ! Ah trop dur ! Lui dire les mots bleus ! Les mots qu'on dit avec les yeux ! La mare au canard ! La mare au canard ! Hein ? La mare au canard ! Coupez d'abord ! Oui ! Coupez d'abord ! La mare au canard ! La mare au canard de Brassens ! Allez ! Allez moi j'y crois là ! Moi j'crois en toi mec ! Dans la vie tu vas faire des exploits ! C'est vrai ça me touche ! Où t'es papa ? Où t'es ? Oh oui ! Oh ça reprend des points ! Oh j'ai envie d'aller au bout ! Il y a 10, 12 ! Allez vas-y Lucas ! Je m'en fous de gagner là ! Je veux juste que tu me régales ! Le lac du queue démarre ! OUAIS ! Bien joué ! Vous reprenez de l'écart là ! Tous les mecs de mon âge, vous aussi du coup... On est de ton âge ! À chaque fois en soirée, il y a toujours ça dans la fin de soirée ! Allez dernière ! On ira tous au paradis chantalisé ! Plus proche de ce que vous croyez ! Plus proche géographiquement ! Genre on ira tous au supermarché ! Toi pense bien à la rythmique ! C'est une menace ! Immortel petit voyou ! Ah ouais ! Streamer immortel petit voyou également ! Et bah fin de jeu ! Vous avez bien dominé la game ! Grâce à Lucas aussi et sa culture dans la chanson française ! Pas de live bientôt ! Mais alors ! Ça sort quand ? Les vraies infos, ça sort le 24 février ! Le 24, il y a 4 titres ! 4 titres exclusifs ! La fin de l'histoire ! La mauveuse herbe ! À nouveau ! Et en bord de mer ! Ça raconte quoi tout ça ? Il y a beaucoup de nostalgie ! Il y a pas mal d'introspection ! Et d'amour ! Oh ! Il y aura un clip aussi ! Qui sort le jour de la sortie du live ! Là il y a un clip dispo ! On va mettre un petit extrait d'ailleurs à la fin ! Pas de ce live évidemment ! Merci les joujoux ! Merci papa ! Merci à tous ! Merci ! Ciao ! Bisous ! Ciao ! J'aimerais revoir la mer L'été est parti en laissant goût amer J'ai toujours le même rêve Qui me ramène À l'endroit où le sable et les vagues se mêlent J'y repense tout le temps À cette époque tes lèvres avaient un goût de sel Et les nuits étaient blanches Sous-titres par Jérémy Diaz